Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 10 qui suit. « Il se leva et il alla à Sareta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Prions. Seigneur, que fit Élie ? Il est au service de Dieu. C'est-à-dire que nous lisons ta parole. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a un responsable. On appelle patron, directeur, etc. Pour la bonne marge de l'entreprise, chaque fois que l'ordre est donné par un supérieur, que dois-tu faire ? Exécuter l'ordre. Aussi simple que ça. Et quand tu exécutes l'ordre, tu n'as pas de problème. On ne peut pas te chercher des poux dans la tête. Élie, Dieu lui a dit, « Lève-toi, va à Sarrepta. » Il part à Sarrepta. Mais note avec moi que lorsqu'il arrive à Sarrepta, à l'entrée de la ville, il rencontre une femme, veuve, qui ramasse du bois. Dieu est précis. Il ne se pose pas de question. Est-ce que c'est elle ou pas ? C'est une femme veuve. Il a marché et il a soif. Rappelle-toi, il ne pleut pas sur le pays. C'est la famine. Il n'y a pas d'eau. Que fait-il ? Il demande à la femme, « Va me chercher de l'eau à boire. » Il ne connaît pas la dame. Elle est une étrangère et pour elle, il est un étranger. Un étranger qui lui demande, en période de sécheresse, d'aller chercher de l'eau pour lui afin qu'il boive. Quels sont tes rapports avec les étrangers ? Comment les regardes-tu ? Comment agis-tu à l'endroit des étrangers ? Comment fais-tu avec ceux qui sont pauvres ? Ceux qui sont d'une classe sociale inférieure à la tienne. Que fait la femme ? Elle exécute. Elle va prendre l'eau. Note avec moi qu'elle ne dit pas à Elie, « Ah, j'ai eu un rêve. Je t'ai vu que tu serais venue. » On est bien d'accord. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne pose pas de questions à Elie. Elle ne lui dit pas, « Mais vous êtes qui ? » Je ne vous connais pas. Vous me demandez de l'eau ? Mais attendez, vous avez vu sur ma tête marquée restaurant ? Bon ! N'importe quoi ! Non ! Non ! Comment fais-tu, toi, vis-à-vis des étrangers ? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous indique comment agir. Voici cette femme veuve, donc sans époux. Nous ne connaissons pas sa situation. Elle va ramasser du bois. Elle est seule. À tel des enfants, nous l'ignorons. Mais si elle a un enfant, il ne doit pas être si grand que ça parce qu'en ce temps-là, on aurait envoyé l'enfant prendre le bois. « Et cet homme sort de nulle part. » Et elle va répondre à sa demande. Seigneur, de nous aider à ne pas nous contenter de l'audiou, mais prendre le temps pour réfléchir sur l'attitude de cette femme. Aide-nous à nous rappeler que plusieurs personnes ont eu contact avec des anges sans le savoir. de nous aider à changer notre relation vis-à-vis des étrangers. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.